C'est un projet constitutionnel qui agite, agite notre pays, mais de mieux sur ce pays, il est malsain, il est malsain. Dimanche, ce jour en Grèce, une élection qui pourrait avoir de vraies répercussions sur toute l'Europe, c'est l'ultra-gauche Syriza qui devrait l'emporter. Mais l'ultra-droite est aussi un vrai phénomène en Grèce. Nos envahiers de pression, Martha Veil et Félix Ségère, sont à Athènes cette semaine et sont allés hier à une réunion de la troisième force politique grecque, le parti néonaisie Obdouris. On ne veut pas que les voleurs, on ne veut pas que les islamistes fassent ce qu'ils veulent. On ne veut pas qu'ils croient sans nos églises, qu'ils volent, qu'ils tuent, qu'ils violent, qu'ils sont des milliers dans nos quartiers, et nous sommes censés nous faire. Vous connaissez Marine Le Pen ? Oui, on la connaît très bien. Marine Le Pen a dit qu'elle soutient la politique, qu'est-ce que vous faites ? Elle soutient les partis qui sont contre l'Union Européenne, tous les partis eurosceptiques. Je crois que c'était party, c'est pour ça qu'elle était ça. C'est une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est un erreur. C'est un erreur. C'est un erreur. Et puis les Pakistanais sont surtout des erreurs. Vous connaissez la gratuite ? Oui, vous connaissez les pés. Donc au moins on reste l'extrême droite, c'est l'extrême droite. En France, c'est que compliqué. Il y a des différences selon les pays, il y a des histoires. Nous on a une histoire très particulière en France sur une longue durée. Et là ils ont une autre histoire avec la dictature, mais quand même, c'est un choix travail dans notre pays, et donc nous avons un défi, c'est pas un défi seulement de la vie, c'est une partie, c'est une idée-là de vivre dans le temps de vie, c'est une vieille rue, diviser le peuple de l'on de son origine, au lieu de parler de ce qu'on a ensemble, le travail, l'habitat, les conditions de vie, c'est simple, c'est sûr qu'on doit travailler. Alors Marine Le Pen ne veut pas vous recevoir dans ces réunions... Ainsi que le petit journaux ! Alors nous c'est pour ce qu'on est trop diverti temporel, nous c'est parce que vous ne l'avez pas invité, contrairement aux autres populaires de 2011, parce qu'avec le recul, vous le regrettent. Non mais c'est parce que exactement, on a un petit écho, on dit là de 2011, on a l'ensemble des autres petits candidats, on a invité le vagron, mais non, mais on a le droit d'avoir une écho, nous ne sommes pas. Si on explique que le télévision, au-dessus, on est dans une écho, alors 200 ans après, on serait capable de vivre pour 6 ans dans le droit qu'on fait à la fin. Ce n'est pas un média de masse, d'audience, pour les régions, il faut s'évoluer, il faut dire que c'est son journal. Le soir même de l'attentat Charlie Hebdo, vous avez fait une veillée dans ces locaux, dans les locaux de Mediapart, dans une discussion pendant deux heures, avec plein invité, venu de divers médias, il y avait livré, il y avait RT, il y avait un roc, 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 il y avait un roc. Merci. Merci.